Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo du mois de mars donc j'espère que ce mois-ci vous apportera déjà tout ce que vous souhaitez et que enfin il fasse beau, il fasse bon et que le printemps arrive donc aujourd'hui mes favoris, il y a moitié-moitié des randoms, de la beauté, des soins, des vêtements, etc on démarre tout de suite par, 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 bonne question, on y va Musique Je vais essayer de démarrer par les randoms parce qu'il y en a quand même moins que tout ce qui est beauté, soins, etc et dans mes randoms de ce mois-ci en fait il y a un peu tout mais il y a surtout des choses en fait visuelles il n'y a pas du tout de livre puisque ça fait deux mois que je ne lis quasiment plus, j'ai pas le temps en fait tout simplement je m'écroule une fois que je suis dans le lit je vais bien sûr vous parler de séries mais avant il y a trois petites choses en fait qui sont sur Youtube ou à la télé Mon premier favori c'est le reportage, la véritable vie ou la vraie vie, je ne sais plus de Florence Foresti qui est passée sur C8 ça a été, bon alors déjà Florence Foresti c'est un de mes gourous, voilà je l'adore, que ce soit en fait sa façon d'être sur scène sa façon de jouer, sa façon d'expliquer, que ce soit ses sketchs, que ce soit sa personnalité, que ce soit elle en tant que femme vraiment déjà j'adore, j'adore, j'adore et ce reportage ne m'a pas vraiment appris beaucoup de choses mais je trouvais qu'il était vraiment très bien fait puisque en fait ça a été un petit peu, donc ça a été totalement autour de Florence Foresti mais ça a été des humoristes, des personnes qui travaillent avec elle etc qui eh bien ont donné leur avis tout au long du reportage et j'ai trouvé qu'il a été superbement bien réalisé et qu'on a vu effectivement une autre facette de Florence Foresti pas l'humoriste qui rentre un peu dedans, qui dit merde si elle a envie de le dire mais aussi la femme fragile, la femme angoissée, la femme stressée, la femme perfectionniste etc donc je trouvais juste qu'il était juste parfait comme toujours, si je vous trouve les liens, je vous mets tout en barre d'infos donc allez-y parce que c'est une mine d'informations en fait, vous avez tous les liens mon second favori se trouve sur Youtube c'est une vidéo d'une chaîne que je suis depuis pas mal de temps maintenant et c'est la vidéo, alors oui je vais lire, je suis désolée mais je ne voudrais surtout pas écorcher c'est la vidéo au sein filtre à l'intérieur du château d'un gangster de la chaîne Mamie Twink, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font donc ce sont deux mecs en fait du côté de Colmar qui font beaucoup d'urbex il n'y a pas que ça mais qui font beaucoup d'urbex alors qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas d'urbex ? c'est en fait l'exploration urbaine en gros on prend sa caméra, par rapport à Youtube, sinon on peut le faire aussi sans caméra mais on se rend, j'ai un truc bizarre là, bref on se rend dans des lieux abandonnés, des maisons, des châteaux, des entreprises etc totalement abandonnés pour la beauté des lieux le but n'est pas du tout de casser le but n'est pas du tout de squatter c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore mal compris par beaucoup de personnes mais c'est juste par la beauté des lieux et en fait Mamie Twink est totalement un fan d'histoire, d'architecture, historique etc ils sont tombés nez à nez avec certainement un gardien et ça a très mal tourné donc déjà c'est très bien parce que ça permet de réexpliquer, de redire aux personnes qui voient ces vidéos que l'urbex est quelque chose qui est normalement illégal, qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on pénètre dans une propriété privée et notamment il y a également le risque d'accident puisque si c'est abandonné, c'est plus aux normes, ça peut s'effondrer etc donc vraiment c'est quelque part dangereux c'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire seul non plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il nous fait découvrir ce château qui est en Bretagne et il nous explique en fait toute l'histoire aussi du lieu alors Anil le fait aussi très bien sur sa chaîne moi j'adore vraiment aussi les vidéos urbex d'Anil mais là vraiment ça m'a passionné cette histoire autour de ce château c'est le château qui a été acheté en fait par John Goldfinger qui a été un des plus grands gangsters en fait en Grande-Bretagne et il nous explique parfaitement tout le cheminement, toute l'histoire de cet homme là et en faisant des recherches sur internet j'ai trouvé encore plein plein de choses donc voilà je me suis vraiment passionnée du coup pour ce personnage là John Goldfinger et voilà je trouve que la vidéo est juste sublime les images sont magnifiques, les lieux sont waouh troisième chose que j'ai voulu mettre dans les randoms de mes favoris de ce mois-ci donc du mois de février du coup c'est en fait les trolls bah oui vous les trolls qui me regardez vraiment je voulais vous remercier alors ça peut paraître bizarre mais je voulais vraiment vous remercier puisque au mois de février il y a de nouveau eu un remboudissement de trolls il y a de nouveau eu des affaires etc et j'ai eu également des messages qui me sont arrivés alors ce qui était plutôt pas mal c'est que j'ai eu pas mal de choses qui m'ont été mis en public donc ça c'est plutôt pas mal aussi puisque là on peut dire que les personnes assument totalement ce qu'elles disent mais surtout je voulais vous remercier les trolls parce que grâce à vous, parce que vous regardiez mes vidéos parce que vous m'apportez des vues à chaque fois donc bah quand moi j'allais vous répondre moi je vais vous répondre dans l'onglet commentaire mais quand vous me répondez et bien vous retournez sur ma vidéo donc vous me remettez encore une fois une vue donc bah je voulais juste vous remercier parce que plus de vues ça fait une hausse dans mes statistiques et j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai eu le rapport de mon network et voilà la semaine passée donc où il y a eu tout cet engouement par rapport aux trolls et tout mais waouh on a tout explosé donc merci à vous parce que bah vous me faites gagner un peu plus d'argent et les deux derniers favoris random ce sont des séries je vous en parle très 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 souvent sur Snapchat encore une fois suivez moi sur Snapchat si vous avez l'application et que vous ne me suivez toujours pas parce que ce sont un petit peu des vlogs au quotidien et je vous donne plein d'informations sur les produits que je teste sur ce que je mange sur ce que je regarde sur ce que j'aime sur ce que je n'aime pas sur les endroits que je vis vraiment il y a vraiment plein de choses et je vous ai donc déjà parlé de ces deux séries alors bon il y en a une c'est il n'y a aucun mystère c'est The Walking Dead ça a repris donc le 13 février et je dois dire que je suis super contente alors certes ça ne bouge pas énormément pour l'instant c'est un petit peu des épisodes où ça fait ça c'est comme une barque en fait sur l'eau ça flotte un petit peu ça tangue et on attend de voir ce qui va arriver on attend de voir ce qui va arriver mais c'est vrai que comme l'a dit Laurie Lynn dans sa vidéo où elle en parle aussi sans spoiler et je ne vais pas spoiler non plus c'est vrai que là on a l'impression en fait que tout est en train de se mettre en place et qu'il y a quelque chose d'énorme qui va arriver donc on a envie de connaître la suite et on a envie de savoir et juste top quoi c'est toujours aussi bien c'est waouh et la dernière série donc le dernier random qui figure dans mes favoris ce mois-ci c'est Teen Wolf je vous ai bassiné je vous ai bombardé sur mon snapchat de cette série là c'est une série en fait que j'avais dans mon application série TV depuis longtemps que je voulais démarrer depuis longtemps mais que je laissais de côté parce qu'il y avait d'autres séries en cours mais j'ai accroché dès le premier épisode en gros en fait l'histoire c'est l'histoire de Scott qui est un lycéen totalement banal et qui un soir se fait mordre par une bête qui s'avère être un loup-garou et donc il devient un loup-garou le seul problème qu'il y a c'est qu'il tombe amoureux d'Alison et Alison et bien elle a une particularité c'est que toute sa famille depuis des générations et des générations ce sont des chasseurs de loup-garou et donc du coup c'est un petit peu incompatible entre le loup-garou et la chasseuse de loup-garou et voilà il va y avoir plein de choses autour plein de personnages qui vont se greffer et c'est pas au fil des saisons c'est vraiment au fil des épisodes ça bouge vraiment beaucoup c'est juste top et c'est moins gore je dirais que The Walking Dead et tout ça puisque mon fils la regarde aussi avec moi alors il y a certaines scènes où je lui dis de ne pas regarder quand même mais je trouve que c'est très très bien fait voilà c'est juste génial moi maintenant je suis au milieu de la saison 3 j'ai dû voir hier l'épisode 11 ou 12 je sais plus et vraiment 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 j'adore parce que là on arrive à un tournant dans l'histoire et j'ai juste hâte de voir la suite là j'ai aussi pas mal de choses donc la première chose qui est dans mes favoris c'est le pull que je porte il vient de la blanche porte il est tout simple il est pas du tout moderne mais je l'adore il est en synthétique c'est pas de la vraie laine mais il est pilou pilou et il y a plusieurs effets donc là vous avez du pilou pilou là aussi là aussi là vous avez plus du crochet et il est juste mais alors tout tout doux je sais pas si vous voyez mais c'est juste top pourquoi j'ai mis ce pull dans mes favoris parce que c'est le bon compromis entre le suite à capuche très cocooning et le truc un peu plus joli et sachant qu'il fait pas encore super chaud moi je l'aime vraiment beaucoup beaucoup le second favori beauté soin etc c'est ma peau depuis à peu près allez 2-3 semaines ma peau va beaucoup mieux j'ai beaucoup moins d'imperfections parce que là en fait je vous parle depuis tout à l'heure mais je n'ai absolument rien à part ma crème de jour sur le visage et un autre produit dont je vais vous parler mais je n'ai rien pas de make-up du tout donc vraiment voilà si vous me connaissez si vous me suivez depuis longtemps vous savez que pour moi c'était impossible de montrer face caméra sans make-up et là depuis quelques temps c'est de plus en plus facile parce que ma peau elle va mieux j'ai moins de rougeur j'ai moins d'imperfections elle est plus voilà j'ai l'impression d'avoir un perfecteur de teint donc vraiment juste top et du coup pourquoi ma peau est si bien et bien c'est grâce à ça alors ça c'est un produit je l'ai aïe je l'ai détesté j'ai failli le mettre à la poubelle je l'ai laissé de côté je l'ai repris pour le mettre sur le corps à certains endroits je l'ai relaissé de côté là je l'ai réessayé sur le visage et j'ai vu qu'au final c'était top et c'est quoi ? c'est le fameux gel d'escargot que vous pouvez trouver dans les actions alors on va tout de suite tout mettre à plat ce n'est pas que du gel d'escargot parce que le produit qu'on n'achète même pas 4 euros il faut arrêter de se leurrer si c'était que du gel d'escargot ce serait clair que ça vaudrait minimum 40 à 50 euros un petit flacon comme ça donc c'est un gel voilà qui est bleu vert qui est très fort très mentholé ou très aftershake d'homme à l'odeur et en fait moi j'en mets très très peu je le mets une fois que j'ai mis mon homicélère le matin je mets ce gel et après je mets ma crème de jour au culisse de chez Lidl et c'est juste top ça m'a réparé ça m'a cicatrisé la peau mais un truc de malade donc ça c'est vraiment mais un gros 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 favori également dans mes favoris beauté et c'est bizarre de le mettre dans la beauté du coup c'est en fait ma tendance no make up en ce moment comme je vous l'ai dit juste avant j'ai de plus en plus de facilité à me montrer face caméra ou même à sortir etc sans make up parce que je commence en fait à régler mon problème des rougeurs de ma peau qui est terne qui est pas jolie avec plein de cicatrices etc donc du coup c'est quelque chose que je kiffe de pouvoir sortir sans avoir trop peur qu'on me regarde bizarre et tout ça donc vraiment c'est obligé que ce soit dans mes favoris un autre favori alors je l'ai mis mais c'est pas un énorme coup de coeur mais c'est quand même quelque chose que j'ai bien aimé donc je me suis dit que ça avait sa place dans mes favoris c'est ça voilà donc c'est en fait des savons en pavé de chez Carrefour de la marque Nectar of Beauty et celui là c'est le savon de Marseille hydratant aux extraits de melon et basilic et je l'ai pris pourquoi ? parce que c'était hydratant et parce qu'il y en avait deux dedans et parce que je me suis dit au pire des cas ce sera très bien pour les mains mais alors là l'odeur alors ça sent carrément le melon mais c'est pas que ça sent le melon c'est que vous avez toute la salle de bain qui est imbibée de l'odeur du melon c'est vraiment c'est assez puissant le basilic on ne le sent absolument pas mais le côté hydratant alors je sais pas ça n'hydrate pas un truc de fou ma peau mais ça ne la dessèche plus donc je pense que le côté hydratant est quand même là donc bah voilà pourquoi je le mets dans mes favoris tout simplement autre favori ça c'est quelque chose que vous ne pourrez peut-être pas avoir mais bon c'est quand même un favori donc je vous en parle c'est ça alors moi côté parfum je n'en achète jamais tout simplement parce que j'ai encore une collection énorme de parfums de chez Avon dont celui-ci je vous avais acheté en démo donc puisque c'était des nouveautés c'est celui-là qui fait partie de mes favoris je trouve il me ressemble très bien il correspond parfaitement maintenant à mon âge j'aurais peut-être pas pu le mettre à 25 ans ça c'est clair mais là en approchant des 35 c'est plutôt pas mal donc c'est le rare Diamond il a une odeur il est assez présent sans être non plus en tétant et le truc qui vous prend bien au crâne puisque bon il y a ce sont quasiment que des fleurs beaucoup beaucoup de fleurs blanches donc déjà ça c'est quelque chose qui moi que j'aime beaucoup mais c'est à double tranchant il y a pas mal de parfums aux fleurs blanches que je déteste alors c'est soit je déteste soit j'adore mais j'adore d'amour comme celui-là et donc là les notes de tête il y a des fleurs de prunier de goyave et de pivoine les notes de coeur il y a du jasmin du gardénia et de l'orchidée et des notes de fond bois de cachemire patchouli et ambre donc autant vous dire que ça sent mais ça sent super bon j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes donc vraiment c'est mon gros gros chouchou du moins également côté beauté quelque chose que j'ai mis dans mes favoris que j'ai beaucoup hésité mais je voulais vous en parler c'est ça voilà ce sont mes ongles alors comme mon attitude no make up ces derniers temps et bien là mes ongles depuis avant Noël je n'ai plus mis de vernis les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours eu du vernis toutes les semaines je le changeais enfin voilà et là et bien entre Noël et Nouvel An je me suis dit bon tu vas faire un break tu vas laisser tes ongles sans rien du tout ça ne peut le faire que du bien et et bien je me suis trouvé plutôt bien sans et je dois dire qu'ils sont beaucoup plus forts ils sont en meilleure santé ils sont plus classants du tout ils ne se dédoublent absolument plus enfin voilà ils sont juste top donc ils avaient aussi leur place dans mes favoris et mon dernier favori alors ça va pas être du make up mais c'est on va dire dans la beauté c'est ça alors j'ai un gros souci moi avec les collants déjà je les file très 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 facilement donc les collants en premier prix autant vous dire que ça me dure au meilleur des cas ça me dure deux fois et après c'est fini mais ce qu'il y a eu c'est qu'avec ma perte de poids et bien j'ai pas renouvelé mes collants comme j'ai pas renouvelé ma garde-robe mais les collants comme je les filais et bien j'en avais plus donc comment vous dire mettre un collant qui a plus de trois tailles au dessus de la vôtre c'est un petit peu compliqué sachant que vous faites quatre pas et vous avez le collant sur les genoux donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup 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 embêté cet hiver parce que je voulais mettre des petites robes je voulais mettre des jupes etc début février mon homme il a dit bon bah c'est là tu prends un collant maintenant j'en ai marre que t'arrêtes pas de me bassiner avec ça tu t'en prends un et tu t'en prends un bon et je pense que c'est la première fois que j'achète un collant aussi cher et surtout à l'unité habituellement c'est toujours par deux ou par trois alors aussi cher tout est relatif mais jusqu'à présent c'était 3 euros les deux grands max et là c'était 5,90 euros un collant mais juste parfait donc c'est celui de chez Dimm le Madame So Daily le opaque velouté en 40D donc il y a une douceur microfibre moi ce que je voulais c'était pas un collant trop fin c'était entre le collant super fin et le collant semi opaque et celui là il est juste parfait j'ai eu très peur parce que je me suis dit il y avait la taille 1,2 ou la taille 3,4 et je me suis dit il y a beaucoup de choses en taille de façon taille 4 c'est trop grand il y a beaucoup de choses en taille 3 qui est quand même bien bien grand le problème qu'il y a c'est que en regardant le petit schéma derrière je me suis dit taille 1 et 2 c'est même pas possible j'arriverai pas à mettre une cuisse bon je dois dire que là il se détend quand même bien mais voilà c'était la taille à peu près qu'il fallait donc vraiment vraiment très bien je ne regrette absolument pas d'avoir acheté à l'unité d'avoir payé quasiment 6 euros le collant je sais qu'il y a qui me dit mais c'est pas cher du tout moi je paye 20 euros mon collant oui bah oui chacune de vos priorités celui-là vraiment il est juste top depuis que je l'ai acheté je me mets beaucoup 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 en jupe en robe etc parce que bah tout simplement vu qu'il est semi opaque qu'il est quand même assez chaud on peut dire mais qu'on voit quand même la peau donc ça fait pas legging et bah je peux me permettre de mettre des robes d'été avec ce collant là mes bottes et c'est juste parfait voilà cette vidéo favori est finie je sais elle aura été un petit peu longue je pensais faire beaucoup plus vite mais il y a eu plein de choses je me suis emballée sur plein de choses bref comme toujours vous avez tous les liens et tout bah tout qui est listé en barre d'infos j'espère que ma vidéo de vendredi vous aura plu elle aura été un petit peu particulière elle aura elle n'aura pas traité du tout de beauté etc mais bon voilà j'avais envie de vous parler et petit exclu vendredi voilà il y a une vidéo qui arrive si tout se passe bien mais c'est the vidéo donc vraiment vraiment restez au taquet allez prêts à partager etc parce que franchement ça va valoir le coup je vous fais plein de bisous je vous aime et je vous aime Merci.